aujourd'hui on a décidé de s'attaquer au meuble cuisine on a acheté un petit évier je vais vous montrer on a pris le plus petit et le moins cher de chez Ikea ça coûte une vingtaine d'euros donc on n'a pas encore tout ce qu'il faut pour notre évier mais on a déjà le principal on a pu faire nos marques et là c'est ce que je vais faire maintenant je vais venir percer pour laisser passer la lame de la scie sauteuse et je vais découper la planche ce qui est pratique maintenant c'est qu'on peut se brancher sur Lookytel qui est dans le van là-bas donc on a l'électricité en pleine rue ok c'est un peu pas mal on va voir maintenant si ça passe allez moment de vérité ouais presque ouais on a réadapté un peu nos découpes et notre évier rentre parfaitement dites nous ce que vous en pensez et on trouve ça beau maintenant que la découpe pour les vies est faite on va faire notre structure en tasseaux pour venir poser la planche de cuisine et après faire les portes ça va être une autre paire de manches et ensuite faire les portes faire les coffrages enfin voilà c'est reparti quoi donc là on a fait un début de structure je ne sais pas si ça va suffire mais je vais pouvoir au moins mettre la planche et après on va pouvoir s'organiser savoir où est-ce qu'on met le frigo où est-ce que ça va suffire mais je vais pouvoir mettre la planche et après on va pouvoir s'organiser est-ce qu'on met les bidons en fonction de l'évier enfin voilà on va déjà au moins pouvoir un peu visualiser mieux notre notre espace cuisine et là elle est courte tu imagines le truc bon donc là on a trouvé un nouveau spot pour aujourd'hui avec vue sur la marne et donc là on continue notre cuisine donc on fait deux autres cadres pour venir placer au centre donc là en fait on a tous nos éléments qui sont dans la cuisine donc le petit frigo deux bidons et le la station électrique qui sera au fond donc on est en train de voir exactement où placer les structures pour que chacun ait bien son espace défini donc on a pris des bidons de 20 litres 2 de 20 litres 4 au total il y aura deux ici et deux dans le coffre deux qui seront dans la partie coffre là bas du coup c'est c'est gros quand même alors je t'écoute bah ça me paraît bien petite trouvaille un petit robinet sans fil mais quand même électrique donc il se recharge il a une batterie intégrée je vous montre un peu le système que j'ai fait il y aura sans doute une vidéo dédiée pour le robinet et en fait il suffit de le recharger et après on appuie sur le bouton pour allumer et éteindre il va venir pomper l'eau directement avec ce petit tube dans le bidon et voilà et on a testé à la maison ça va ? on remplira un bidon là dès qu'on sera un peu mieux installé et on fera un petit test et une vidéo dédiée sur la partie cuisine je pense pour être intéressant il est plutôt beau plutôt qualifié allez encore un petit instant récup on a récupéré je crois même que c'est de l'ancien ouais c'était celui là qui était à l'origine ouais qui devait être en haut là bas qui devait être au plafond parce qu'il y a des découpes c'est pas nous qui les avons faites bref il va nous servir pour la capucine on savait pas trop quoi faire on va faire un truc simple en fait donc là on va venir en fait derrière le calais et puis on va le calais en dessous le lambris de toute façon de ce côté là il y aura en fait sur toute la hauteur si on change pas d'idée il y aura une penderie donc derrière on verra pas voilà je vais quand même le fixer pour pas qu'ils bougent mais ouais les faits ça évite de dépenser de l'argent encore pour ça et on trouve que c'est plutôt simple on aime bien ce qui est simple ce serait moi j'aurais laissé même l'armat flex bah comme moi je sais pas ce qu'on va ranger l'armat flex est quand même mou donc j'avais peur que ça l'abîme puis visuellement c'est quand même un peu plus joli bon c'est avec nos chutes donc forcément c'est pas nickel mais regarde faut juste qu'on efface ça mais c'est pas mal et tu veux pas quand même mettre un tout ? ce que je veux dire c'est que c'est pas exactement ah oui les balles de paille voilà bon ça ce sera l'intérieur donc quand il y aura du bordel ça se verra plus ah c'est dépassé je viens montrer comment on a fait derrière en fait on avait vu ça sur la présentation d'un van chez d'autres van lifers donc leur table de camping ils viennent la caler derrière la cuisine et j'avais trouvé ça super astucio donc on m'a fait pareil on s'est laissé en fait un petit creux derrière et voilà dans le meuble qu'on vient de faire on a laissé un peu de place pour laisser passer la table mais aussi pour laisser passer les câbles parce qu'en fait comme on a notre frigo qui est ici et l'hôpital qui est là-bas il y a forcément des câbles qui vont devoir passer on va aussi avoir une prise électrique on va venir mettre ici donc pareil à notre câble comme ça au moins on a vraiment séparé le coin haut de tout ce qui va être câblage électrique voilà donc on est plutôt content du résultat on va dire ça à chaque fois ouais donc là c'est une simple une simple rallonge enfin une simple rallonge une simple rallonge avec quand même un petit port usb donc ça nous fait une petite prise usb en plus mais c'est surtout la prise 220 volts qu'on va utiliser de temps en temps pour la cuisine on a décidé de la mettre sur donc la planche extérieure ce qui nous permettra de nous brancher quand on est dehors voilà si on veut brancher un téléphone, de quoi cuisiner, peu importe enfin voilà on a une prise qui est ici et d'ailleurs ce sera la seule prise qui sera vraiment accessible dans notre véhicule en 220 volts sinon après c'est directement sur la station électrique qu'il faudra sortir pour pouvoir accéder aux deux autres prises du bon donc là après on peut brancher une petite prise on peut tout brancher dessus pas de soucis bon bah c'est pas mal voilà attends je vais montrer ça c'est stylé hein ? ouais parce que j'ai pas pour le coup de poule quand j'ai pas le coup de poule je suis né c'est parti